Des bas gros pieds, ouais, balai punch, évidemment X-Tornado, ça aussi c'est le combo de Justin Wong qui optimise sa punition avec quelques barres de hex, balai punch anti-dive kick avec le 2LK, pas confirmé, il fait n'importe quoi Kassinoko, il pas confirmé sur 2LK et là aussi il s'est au minimum kick, rien, c'est des occasions qu'il ne faut pas rater quand même ça, dive kick ça touche très très haut, il aurait pu se faire sécher 6 fois, dès qu'elle achoppe et Justin Wong qui a probablement l'emporté, un pile de dragon immédiatement arrêté sur ce setup de dive kick anti-dragon, premier set pour Justin Wong, et une interrogation quand même, quand la capacité de Kassinoko de battre Justin là-dessus, un match-up pas, je ne sais pas si c'est spécialement compliqué, ouais Rufus il prend quand même tous les combos, c'est long mais je pense que, il a plus quand même de mobilité que Rufus, Youn, c'est pas spécialement le match un peu dégueulasse, ah ça c'est intelligent, vous voyez, il a rentré sur vertical target combo lors du dernier set, et ce coup-ci, ouais ouais ça s'est gardé évidemment, le chou d'ordage cross-down avec la garde de Justin Wong qui profite maintenant de la mise au coin, et bah gros point anti-ex, et prend son gros pied ! LE COMEBACK, vous avez dit, TUDOVEJA, COMEBACK ET MIX-UP GRATUEL A RENLEVÉ, SOME MEDUIME TITES NE F-TIQUE EN WIFE, S'IL VOUS PLAIT, et un stade-là qui part cancellé par un Zecho là, du côté de Kassinoko, un Zecho 24, tercété par le HexMessia en réflexe, hein, de la part de Justin Wong, L0 de Vital, immédiatement cassé par le HexMessia, 1-0 pour Justin Wong, et le public américain qui applaudit, hein, il a raison d'applaudir là-dessus, balle de match pour Justin Wong en tout cas, il prend, encore une fois, le HexMessia en garde, Tenshin avec BAMP, BAMP, c'est un MP d'Ainisho, il ne rate pas son combo, cela dit, il a bien le timing dans les mains, et il devrait, bah, peut-être se focaliser plus sur ce qu'on voit, oh, François HK avec DaftKick, il a raté le reset malheureusement, il y a HexMessia pour sortir du pressing de Justin Wong, mais toujours, toujours en retard à l'énergie ici, Kassinoko, il semble ne jamais pouvoir placer la super, et avoir très peur, et Justin à quel point il joue tout en foot, très, très, très sûr de lui, et là, les sauts vers l'avant, c'est à mon avis, le pire chose qu'il faut faire, la garde, c'est un kick de l'écolage de LK, Messia, c'est dans la garde, il ne peut pas punir, du coup, c'est cancellé, avec le chanson de rage qui n'est pas passé, Guiney, et l'Ultra, le YouHou, avec la juste, il faut vite terminer, hé, 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 oh, ça tue pas, ça tue pas, mais sans déconner, là, la vie, il souffle, Kassinoko, il souffle, là, le visage fermé tout de même, vraiment fermé, parce que, on sent qu'il a du mal, quand même, grand bien joué cette deck, il touche du bout du pied, pour remettre le combo, le saut vertical, pour faire la wiffée, ici, sur Ex-Messia, Ex-Ten, Mellium Punch, Dynisho, en punition, Tenshin, il est gratuit, et à la relevé, Vimey, 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 Sten, Mellium Punch, Dynisho, une nouvelle relevé, remix-up, changé, pour remettre le chop, stun, 3 mix-ups, ingardables, et le stun assuré, et shoulder dash, viex, shoulder dash, saut vertical, cassé par Ex-Messia, enfin, le bien que ça sorte, à un moment ou à un autre, il y croit son combat, Justin Rung, il y croit, il y croit, la chop, elle est placée, avec le second point ultra, pourquoi il ne met tout simplement pas sa garde, Katsunoko, il va reprendre un mix-up, le combat de Jossi, pour la qualification, voilà, ah 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 ah, il a de quoi de dégoûter, hein, ah, il l'a séché, au ex-dragon, évidemment, la salière, salty, un petit coup de sel, s'il vous plaît, ah, il a tout pris au début, et, vous avez vu à quel point on peut se faire attraper très très vite, hein, dans ce jeu, il a bien joué ce stun, mais même pas, je risais, avec le dash avant 2mk, et shoulder dash, mais après, quand même, un saut, son gros pied, vous voyez, sur des sauts, d'un timing très très douteux, hein, tout de même, du côté, ouais, le duel casse, ça fait oui, fait l'ex-Messia, je crois, hein, sur Rufus, et en plus, ça, 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 profite, euh, s'il met sa garde, un petit pressing midi, avec, chop, pas chop, juste derrière, donc c'est souvent ce qu'il faut faire, à la relevé de Rufus, c'est quasiment gratuit, en réflexe, à pas de la garde, ah, là, 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 il a pas le récupère du backdash, et il attendra pas le dernier du woohoo, ici, Justin Wong, ultra directement dans les dents, avec relevé mort, voilà, il a pas piffé le dragon, mais il n'a pas gardé la dead kick, que voulez-vous faire, hein, que voulez-vous faire, balle de match pour Justin Wong, mais là, un gros coup de moins, quand même, pour Kazunoko, qui, euh, rate, à mon avis, beaucoup, beaucoup, euh, une occasion, euh, de, de remporter ce match, ouais, d'être kick, la kick, gros point Tornado, en plus, ça, ça se passe très très mal dans ce round-là, quand ça joue sur un round, et que c'est parti comme ça, généralement, il n'y a pas d'excuses de sac, là, à portée, c'est la domination complète de Justin Wong, peut-être un retour de Kazunoko, qui a réussi à placer un extension, mais là, enlever, c'est compliqué de savoir quoi faire, remet 2 LK, pfff, Wong, il met la garde, s'en fout, avec un saut vertical, la kick a arrêté le bameyum kick de Justin Wong, mais, euh, toujours pas revenu, allez, c'est un high punch, bame, c'est un MP, c'est un nisho, bame, 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 il a mis le deuxième bame en garde, et du coup, il a décalé une choppe en réflexe juste après, d'un dive kick, il passe sous le saut, gros point, attention, on va pas prendre l'ultra, arrête ça, dive kick, et du coup, il prend back trop, avec le gratuité de cet homme, une dive kick raté, il pêche, il pêche, sur sa propre exécution, ici, Kazunoko, et cette dive kick, il a payé très très cher, Kazunoko qui est envoyé en loser bracket par Justin Wong, qui n'en a pas fini de voir des Younes défiler, et oui, parce que, après Kazunoko, où le match a quand même été serré pour lui, il vient affronter, euh, Shien Shan, il me semble, au prochain tour, avec lui aussi, un nouveau Younes, à faire face, et là, évidemment, tout va se jouer, surtout, sur la capacité, à Shien Shan, peut-être d'avoir analysé le match face à Kazunoko, et à pas recommettre les mêmes erreurs, Kazunoko a fait quand même beaucoup d'erreurs, alors là, je parle d'erreurs tactiques, et d'erreurs, d'erreurs plus tactiques, et quelquefois, des petites erreurs techniques, mais c'est pas non plus grand-chose, notamment le ex-Messia qui prend à la fin, et qui lui fait perdre le round, ça, c'est vraiment trop bête de prendre ça, sincèrement, quand on sait pertinemment que la Sholso, ce qui peut te tuer, c'est de prendre un ex-Messia dans les dents, généralement, tu essaies de t'arranger pour éviter de le bouffer, ça me semble évident, allez, Shien Shan face à Justin Wong, et c'est encore Justin Wong qui va affronter un nouveau Younes, mais un Younes, déjà un peu plus à l'ancien, vous avez vu, charge la super avec des palmes, déjà un jeté, on n'a pas vu Kazunoko faire un seul palme du match, sauf une fois sur le stun, il me semble, il en a fait un, et Shien Shan qui joue beaucoup plus à la 3.3, on va dire, avec un jeu de palme, vous voyez, il a fait target palme, et donc, un style de jeu différent de Kazunoko, qui peut gêner Justin, qui joue toujours dans le trading mode, c'est la base, ici, Bagropan qui rattrape pas cette dacique, avec de nouveau palme, là-dessus, il a F-Kick, Stanley Kick, et Bourre, le dragon, comme tous les Younes de l'histoire de la Terre de l'Univers, le Tenshin qui est évité par un saut, mais rattrape quand même qu'un show d'ordage, ici, Shien Shan est très bien parti dans ce premier round, beau backdash pour éviter la balayette, et l'Ultra Reflex, mais quel homme ! Oh, la dommage ! Ah oui ! Oh, je sais pas s'il a fait exprès, à mon avis, c'est fait exprès, parce que le show d'ordage, t'as aucune raison, non, c'est du génie, c'est génial ! C'est absolument génial ! Alors là, je sais pas qui a enrhumé l'autre, mais ce show d'ordage n'a aucune raison d'être, sauf une carotte ! Et la carotte est magnifique, parce que Justin Bieber est justement un joueur tellement doué, qu'il est capable de réagir en réaction sur ce genre d'erreur, et du coup, il a réagi en réaction sur ce genre d'erreur, et il s'est fait banane ! Et là, c'est un coup de génie, du coup, Chen Shan qui remporte ce premier round, voilà, vous avez vu ce qui peut faire la différence dans un match de Street Fighter 4 ? La stratégie ! Une petite tactique de temps en temps, une petite carotte ici tendue, et un match est retourné ! Ça tient souvent pas à grand chose, mais souvent aussi, ça tient à l'exé parfaite de Justin Bieber, qui est en train de mettre à mal le pauvre Chen Shan là-dessus dans ce deuxième round, il s'en veut d'avoir perdu là-dessus, mais il faut dire que c'était quand même assez difficile de gérer, il y a X-Messia au pif, et le Nisho avec la super, il y a en punition, Hey ! Hey ! Hey ! Et c'est raté ! Hey ! Hey ! Hey ! Et il y a X-Messia dans les deux ! Terminé ! Voilà ! Ah bah ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu rates le génie, ça pardonne pas. Tu sais ça, et qu'il se passe plus en difficulté avec ça, avec ce gros pied, et avec ce snake, oh la barre, mais la barre ! Dany Chou à le relevé, je sais toujours pas pourquoi les gens prennent toujours ça, avec un nouveau Dany Chou qui met à la fois à terre et à la fois dans le coin, qui fait Bimpermity, tu vois, et le shoulder dash, c'est pas assez du tout, mais il l'a mis quand même. Évidemment, je suis le mot, il se dit, il va pas mettre ça, du coup, j'enlève la garde, et il prend le shoulder dash, et vous savez, il est génie, en fait, par la façon très bizarre, qu'à Chen Shan Shan de jouer, c'est pas un jeu très propre tout en setup et en mindgame, à la Kazunoko, c'est plus étrange, sauvé verticale vite de LK, il l'a pris, bon ça après, c'est normal, tu prends ou tu prends pas, et ça fait le premier set, pour Chen Shan, qui met quand même Justin Wong en grosse difficulté ici, ça va dire, rien n'est joué encore, dans ce match, on sait à quel point Justin Wong peut revenir vite, mais bon, il s'est déjà fait un, comment, il s'est déjà fait un, un Yun juste avant, il va pas perdre contre celui-là quand même, il sort Kazunoko, c'est pas pour perdre contre Shen Shan, même s'il est très très bon, on va quand même pas exagérer, il en a un peu plus là, Justin Wong, il y a le cerveau qui fout, mon dieu, Soleil qui prend pas le target, Soleil qui prend pas le target, il y a quand même la défense de ce mec, ah ça c'est bien joué, un jumping back dash, pour faire whiffer le balai punch, et on whiffe finit juste après, Stan Mkazel Shaw, dans le reset, avec un nouveau avant médium kick, pour le tuer, Théorie Loverhead ça tue, et il y a un perfect à suivre là-dessus, back dash, il le veut sans perfect, Shen Shan, il le veut sans perfect, il y a Ex-Zé Shaw, il le prend en passe en perfect, il y a un casse-pied, une barque de Hex, mais il n'y a pas de beat perfect, rien à faire, ça a pif pas le dragon, c'est exactement ce qu'il fallait faire, là-dedans, et il a raison, sur le coup, de Shen Shan, et il s'offre une barque de match, face à Jotting Wong, bas petit point, et pas de Hex Tornado, malheureusement, peut-être voulu garder, avec son vertical HK, il a souvent utilisé, ce coup là, aussi, contre Momochi, lors du CIO, et c'est vrai qu'il l'utilise assez bien, et shooter dash, il rattrape le back dash, avec un nouveau back dash, mindé, il dash avant, des bons, vous savez, toute la dimension mind game, et tactique de Shen Shan, est vraiment très très bonne, après vous voyez, il a pas les attaques, les plus, les meilleures du jeu, mais restez à mettre medium punch, il faut pas le rater, il faut pas le rater, il faut pas le rater, il va pas le rater, il ne rate pas, et il ne rate pas, bon il fait le gainel du pauvre, mais au moins il ne rate pas, avec le cross-dent, by-pay, by-pay, c'est le pennichon, je sais pas ce qu'il a pris là-dessus, je sais pas c'est quoi ce coup, ultra, encore, oh là là là, Justin Wong, mes amis, Justin Wong, vous entendez les commentateurs qui disent, that the Wong factor, et oui c'est le Wong factor, le facteur Justin Wong, on ne sait jamais, ça peut sortir, allez c'est dur, refaire la même carotte ici, avec ce chou de l'ordage dans le vent, ça pifle l'écho au milieu des lignes, et c'est toujours une balle de mate, pour Shen Chang, il n'a pas le droit à l'erreur, Justin Wong, il dit en 1-7, c'est quand même cruel, en 1-1 round, pardon, c'est quand même cruel de se dire, tu te rendes, tu le rates, t'as raté ta vie, t'as raté ta mort, t'as tout raté, t'es en loser bracket, dive kick dans le vent, pour placer cette shop, allez qu'est-ce qu'il va faire, comme phase de relevé, une nouvelle dive kick, avec ce deuxième, il fait dive kick, évité par un bourrage de dragon, là, pas en panique là-dessus, Shen, il prend son grand pied, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être trop tôt, parce que ça ne va pas tuer, et ça ne tue pas, c'est trop tôt, l'utilisation de l'ultra, il va l'utiliser pour tuer, il va l'utiliser, son apple, son mp, d'Ainisho, attention, l'utiliser là-dessus, il va pas prendre l'explication, attention, il est gratif, il prend le Ganei, hey, 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 c'est fini, et il a pris Ganei, c'est ultra qui tue pas, c'était trop tôt, mes amis, c'était trop tôt, avec un pixel de vie, ça dégoûte, ça dégoûte, évidemment, comme il n'avait plus rien à perdre, et que Justin Wong s'est dit, j'ai tellement d'énergie, que la seule chose que je dois faire, c'est mettre ma garde, et il n'avait pas tort, vous savez, c'est comme quand vous êtes au poker, et qu'à un moment, vous vous couchez, parce que ça sert à rien de jouer, de prendre des risques inutilement, vous mettez la garde, et là, évidemment, c'est la mort, c'est la mort en poule, et Shenshan, qui envoie donc Justin Wong, en loser bracket, vous voyez, c'est bizarre, il bat Kazunoko juste avant, il perd contre Shenshan, et il va rejoindre Kazunoko, en loser bracket, et ils se rencontreront peut-être, encore une fois, Kazunoko et Justin Wong, alors que lui, Shenshan, eh bien, est passé, vous voyez, il a une différence de style de jeu, lui, il a passé des supers, alors Kazunoko n'en a quasiment passé aucune, lors de son match, et ça s'est joué juste là, une petite différence subtile, mais en 2-7, à mon avis, j'ai réellement voulu vous mettre, en fait, ces deux matchs, Rufus contre Youn, d'affilée, pour vous montrer à quel point, les vaux, ça ne tient à rien, et à quel point, c'est un tournoi dur, extrêmement dur, parce que sur, tu bats rien du tout, des matchs qui n'ont quasiment aucune différence, eh bien, il y a une défaite, ou une victoire à la clé, à quel point, sur le jeu, Street Fighter 4, c'est très très serré, alors on va terminer cette partie, avec un match, évidemment, de, d'un français à nous, bien à nous, Evans, watch the match Evans, qui en est encore allé, le plus loin à l'evo, cette année, qui se retrouve face à PONCO, en winner bracket, dans le top 256 de ce tournoi, et ça va être le dernier match, que je vais vous proposer ici, PONCO, face à Evans, et là, évidemment, on était tous derrière lui, alors que ses coéquipiers sont quasiment, ou presque tous morts, à ce stade du tournoi, Evans est encore une fois, le seul sur lequel on peut compter, on a dit, le seul vrai joueur français, sur Street Fighter, en tout cas, que l'on a envoyé là-bas, et PONCO, c'est un match-up difficile, en plus, on sait qu'Evans, il a parfois du mal, face à, à comment, face à, cette machine là, qui est 7, on a déjà vu perdre, contre, contre Kusanagi, qui n'est pas non plus, le plus grand 7 du monde, en tournoi, mais qui a, quand même, le mérite d'embrouiller bien la tête, et s'il fait face, probablement, à l'un des meilleurs joueurs de 7, du monde, avec Dashio, et, et va devoir, et bien, faire ses preuves, voilà, Dragon cancel, avec l'Ultra, et il s'en fait mal, évidemment, sur 7, et ça met au coin, du coup, il bagage pour éviter le piste de Dragon, c'est intelligemment joué, très intelligemment joué, la part d'Evans, parce qu'il piffe beaucoup, Kazunoko, et il l'a tenté, d'un partir du moment, il le cherche, avec un overhead, Kazunoko, comment, pardon, PONCO, il l'a dragonné, Dragon de Evans, et 1-0, pour ce dernier, de Evans, donc PONCO, ça ne peut vraiment pas jouer ce match, à mon avis, c'est vraiment pas jouer ce match, allez, petit Rekaz, il fallait confirmer ce Rekaz, dans le Piedriver, dans le vent, pas gros point, il le cancel par Aspiratron, c'est pas combo, il va quand même prendre un bas moyen point, Yaku Retsukaku, la téléport pour se rapprocher, et alors, le Vsbacdash, bien joué, le Rvsbacdash, par Evans, qui envoie un X-Dragon dans le saut, et qui prend l'avantage dans ce match, là aussi, surf, 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 pas d'erreur, pas nécessaire, de faire de gros d'or, certes, il a un avance en énergie, il risque de se faire gratter, par les Sonic Boom, voilà, bas petit point, Rekaz, c'est la même chose qu'il savent faire, les joueurs de Félon, français, avec un nouveau X-Rekaz, et là maintenant, il faut mettre Tenshin, Tenshin a été évité, par un wall jump, il est arrivé un tout petit peu, trop tard, malheureusement, Tenshin d'Evance, là dessus, et timing un peu raté, avec le bas petit point, malheureusement, qui ne rattrape pas ce X-Rekaz, Kukyaku, il y avait Dragon, dans le set de lap kick, il n'a pas mis Dragon, il se fait aspirer, Dragon quand c'est, Dragon, la face de Panko, qui remet à bas la punch, et là pour les Dragons, tu veux me bourrer les Dragons, tiens, regarde ce que ça fait, il va prendre le X-Rekaz, avec le Kizeme, à la relever, il faut mettre sa garde, absolument, Dash avant, qu'est-ce qu'il ne fait, le 3-SAM, c'est premier, Kukyaku, 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 Bac Dash, non, il met la chope, et c'est le Bac Dash de Panko, avec un saut vertical, gros pied, et l'aspir a trop cassé, 1-0 pour le damage Evans, et la France, face à la Corée, les France, face, à la Corée, qui, est, en place, pour le moment, il ne sait même pas punir, deuxième, Réka te fait longue, c'est catastrophique, allez, signe-nez-moi ça Evans, il n'y a pas de problème, c'est ton sac, c'est ton sac, t'en fais ce que tu veux, j'en mange 4, au petit déjeuner, des Panko, et ça vit dans la garde, c'est bien joué, bon moyen d'avancer, c'est intelligent, c'est intelligent, le petit point que fait double touche, avec ce X-Ressence, par contre, il ne faut pas gaspiller ses ressources, ça dommage, j'avais bien vu, une level 2, pas sauté, pas sauté, vous n'êtes pas sauté, vous n'êtes pas sauté, pouf, j'ai aspiré, par la bête, aspiré par la bête, il attend la fin du Hidson, du Sonic Boom, pour lui mettre un pile driver, il va probablement lui tourner la tête, avec son H4, décalage, le pile driver, avec une nouvelle phase à garde, pour l'Evanski, réveille, le pile driver, elle a mort, à suivre, elle s'envite de LK, et le Yaku Razoo, attention, Pum, 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 elle n'est pas mort, d'achat avant, en cause d'homme dragon, et 1, 0 pour Pumko, dans ce deuxième round, mais Vanski n'est, réellement, pas mort, vous n'avez pas un petit point, 3 à 4, fixe ça, tu vas le tuer, rien qu'avec bas petit point, Rekha, fait comme dans Street Fighter 4, premier du nom, d'achat avant, CHOP, c'est son sac, c'est son sac, c'est son sac, il prend la death kick là-dessus, avec malheureusement, la backtro, qui remet dans le coin, et à la relever, la death kick, bien gardée, c'était son problème, il ne l'en gardait pas une seule, enfin ça met une vie, lors du dernier God, Summer Edition, et il a visiblement, pris à les garder entre temps, l'ex-mall driver, et il a tellement peur, qui met les hex à chaque fois, et il faut punir, il faut punir, il a mis gros poids, rien, alors qu'il était mort, le gros poids, il était par la save, il prend la chambre, dragon, encore une fois, et Pong Kong, qui met une death kick dans le vent, là aussi, il faut punir, gros poids, rien, gros poids, rien, il était quand même, il était quand même, pas si mal passé, ça, le pif de dragon, avec craquage mental, craquage mental, il ne faut pas que ça te mine, il ne faut pas que ça te mine, c'est pas grave, le gros poids, rien, c'est pas grave, il se fait quand même tourner la tête, il va lui mettre un Sonic Boom, oui, Sonic Boom super, il n'y a pas de mind game, oh la 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 la, pas de mind game, fais pas cette tête là, Evans, Thierry Wonja, c'est pas grave, gros poids, rien, ça arrive, même au meilleur, combien de gros poids, rien, mis Sako, combien de gros poids, rien, mis Kazunoko, dans ce tournoi, voilà, bas petit poids, à repartir sur les fondamentales, avec le dragon à la relève, s'il commence à pas le respecter comme ça, ça va être mal, ça sent les loups hors braguettes, avec cette nouvelle top arrière, et à la relever, le cross up qui est encaissé, par l'ipel, c'est le gros poids, dragon qu'a s'illumé, juste à la relever, recross up et le home kick, et c'est bien gardé, par Evans, qui remet sa garde sur un achat avant, je sais pas s'il a choisi, ou s'il a tout simplement bourré la garde, oh non, la chope d'envoi sur la punition, bas petit poids, non c'est cher, oh c'est cher, c'est quand même cher, c'est vraiment 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 très très cher, balle de match pour Panko, un bas gros point, dragon X, de la victoire, ça dégoûte tout de même, ça n'est pas terminé, ça n'est pas terminé, il a encore des barres, voilà, dégage le troisième récard, mon respect, il se relève, bas petit poids, il croit qu'il joue boxeur, fiuuuu, ça fait mal ça aussi, le dragon à la relève, avec un nouveau dachat en cross down, mais il a fait saving by dash, hey, 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 c'est maintenant qu'il faut repartir à l'attaque, avec un petit dragon là dedans, elle a laissé s'extirper du coin quand même, le dragon, le réca X, absorber son vertical HK, pour choper le réca, c'est la pire chose qui pouvait arriver, parce que l'AROT report dans sa gueule, et il se fait fusiller, une exécution, devant derrière, saving by dash, il fait sa grève facile, mais il est trop en retard, et c'est terminé, Evans est envoyé, lui, et son gamepad, en loser bracket, mais ça n'est pas terminé pour lui, il y a encore un parcours, à faire, PONCO qui a eu de la chance, qui a eu de la chance, je ne résiste pas, à l'envie irrésistible, de vous montrer, évidemment, alors c'est où, ce match, cette phase, qui, à mon avis, a coûté très très cher, à Evans, regardez, gros point, on peut remettre le, je vais remettre quand même, parce que je me demande, s'il n'a pas juste perdu le nord, voilà, regardez là, tu ne sais pas trop, s'il est à la fois devant, ou à la fois derrière, le perso, c'est compliqué, là, la peur, c'est de se retrouver dans l'autre sens, quand il retombe, parce que vous voyez, il est complètement, il est complètement dans sa gueule, comme ça, dans sa direction, du coup, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière, tu ne sais pas trop, quand même, c'est compliqué de savoir ça, et du coup, sur ce genre, sur ce genre de phase là, il n'est pas étonnant, de se dire, qu'il a peut-être voulu faire dragon, et qu'il a, tout simplement, peut-être, soit buffé le dragon, dans le mauvais sens, soit paniqué, sur le sens, dans lequel fait dragon, ouais, gros point, c'est difficile, il retombe sur sa tête, là, il atterrit sur sa gauche, fait gros point, si il a buffé dragon, dans l'autre sens, malheureusement, ça ne sort pas, c'est vraiment, 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 pas grand chose, que ceci s'est joué, c'est dommage, c'est vraiment dommage, pour Evans, qui avait une grosse chance, de peut-être faire encore mieux, que l'année précédente, sur cette Evo, voilà, ça se termine, la première partie, de cette Evo, la prochaine sélection, des matchs, avec des MOV, contre, contre, Justin Wong, il me semble, que je vais passer, je vais passer, il y a pas mal d'autres matchs aussi, qu'on m'a conseillé, qui étaient vraiment, très très bien, dans ce top 32, voire top 256, du coup, eh bien, je vais les rechercher, les mettre bout à bout, par ici, en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, cette première série de Vero, c'est un Daimignion, très très en forme, les habitués de l'arcade, et de la Xbox 360, qui, en tout cas, dans les pays tels que le Japon, n'ont pas fait l'effort, de se préparer, comptablement, pour la compétition, il y a peut-être, une plupart d'arrogance, alors là, je vais peut-être un peu fort, mais, je me demande quand même, où se situe, à la fois, la désinformation, et où se situe, l'arrogance, des joueurs japonais, dans, dans le, dans, dans ce tournoi, parce que, tout le monde sait, que l'Evo, c'est sur PS3, tout le monde sait, que les timings, sur PS3, sont très légèrement, différents, avec un tout petit peu, de, plus de, de la game put, du coup, tu te prépares sur PS3, si tu peux te préparer, sur PS3, si tu ne fais pas l'effort, dire, si tu as déjà ton exé, sur Xbox 360, te préparer sur PS3, c'est juste, voilà, tu fais, tu fais deux ou trois semaines, uniquement sur PS3, et après, tu rates, tu rates, tu rates, tu rates, tu rates rien, quoi, mais les américains, font l'intégralité, de leur saison, sur PS3, tous les roadshowévo, évidemment, se jouent sur PS3, c'est logique, c'est le support, et, alors que, ça ne joue quasiment, qu'en arcade, au Japon, et principalement, sur Xbox 360, parce que, bien qu'il y ait, une majorité, de PS3, sur le sol japonais, la majorité, des joueurs, de jeux de combat, n'ont pas de console, chez eux, et du coup, s'ils veulent s'entraîner, et acheter une console, j'achète la moins chère, la moins chère, japonais, se retrouvent, finalement, avec plus de joueurs, 360, en tout cas, au niveau des gros joueurs, et c'est le cas, de la Topanga League, avec ce jeu sur 360, bien entendu, parce que, la version, est arcade perfect, du coup, on se retrouve, avec des choses, un peu bizarres, et, comme j'ai dit, peut-être, un Evo, dont, le tournoi, le plus difficile du monde, mais, peut-être pas, le tournoi, avec le meilleur niveau du monde, sur Street Fighter 4, mais, bon, il y a quand même, c'est bien, avec des tournois, comme ça, c'est que ça produit, des situations absolument, absolument folles, complètement délirantes, et on l'a, on l'a très, très bien vu, ici, voilà, deuxième partie, avec encore six matchs, j'essaierai de vous caster ça, le plus rapidement possible, demain, en fin d'après-midi, très, très, très probablement, je crois que j'aurais fini, de récupérer, tous, les matchs, que je veux, alors, j'ai bien dit, et bien précisé, les matchs sont pas diffusés, dans l'ordre, de, de, comment, de cet Evo, là, je suis dans le top 256, ensuite, ça sera le top 32, voilà, il y a des winners, il y a des losers bracket, ça sera tout en bordel, et ensuite, au top 8, j'essayerai de faire, de faire prop, parce que j'ai perdu le lien du challenge, et j'ai pas envie de, de passer des heures, à savoir quel match j'ai joué avant, alors celui-là, il était là, mais peut-être qu'il s'est pas joué avant, sur le stream, finalement, l'ordre chronologique, ça n'a pas une très, très grande importance, et on trouvera, probablement, et bien, les autres grands joueurs, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, tels que Aitani, tels que Emovi, tels que Alex Veil, aussi, ou encore, des PR Balrog, ou Ricky Ortiz, lors des prochains matchs coréens, aussi, qui sont venus en force, avec l'offre, infiltration, et Panko, sur le jeu, il va falloir compter sur eux, à mon avis, encore une fois, encore une fois, cette année, alors BigNong me demande, du moment que tu fais pas la finale, avant les demi-finales, mais en fait, là, après, vous allez me dire ce que vous en pensez, et je termine sur les quelques minutes, qui me restent dans ce cast, pour vous poser la question, j'ai, on me dit souvent, vous savez, j'avais pris l'habitude, de caster les phases finales, et ensuite, de recaster les matchs, qui étaient intéressants, mais qui se sont situés avant, et on m'a dit, si tu fais ça, sur les matchs qui se sont situés avant, il n'y a plus vraiment de suspens, c'est pas très drôle, du coup, je me suis dit, d'accord, je vais caster d'abord, les matchs d'avant, et ensuite les phases finales, mais ce qui implique que les phases finales, et bien, vous allez les retrouver un peu plus tard, peut-être, ce sera moins frais dans votre tête, et ce sera peut-être, un tout petit peu mieux, un tout petit peu mieux comme ça, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi, cette première partie, on se retrouve, donc, demain, ou tout à l'heure, pour tous ceux qui suivent, tout de suite même, pour tous ceux qui suivent la VOD, pour la partie 2, de cette EVO 2012, Championship Series, sur Super Saiyan Fighter 4, arcade édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada